Bonjour à tous nos amis des jus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais presque pas parler de jus. D'accord, ça change. J'avais envie de parler de lait parce que c'est tellement, tellement important ce problème du lait qui est de plus en plus crucial parce que maintenant les organismes supportent de moins en moins bien du fait qu'on est attaqué de tous les côtés, que ce soit par les céréales, par le lait, par la pollution, par. Donc, ça devient vraiment... On est tant plus fragile, on est de plus en plus intolérant. Oui, de plus en plus réactif. Plus d'allergies au lait. Et ça ne veut pas dire que quand on n'a pas d'allergie, on le supporte mieux. Parce que le lait, c'est quoi ? C'est un tiers ou un tiers de la population mondiale qui ne digère pas, quelque chose comme ça ? J'avais juste le chiffre pour vérifier, mais c'est pas loin de la réalité. Ça doit être de cet ordre-là. Et en tout cas, ça pose problème à beaucoup de mamans avec des enfants en bas âge et ça pose problème à beaucoup d'adultes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau, des problèmes d'intestin, des problèmes qui ne font pas forcément le lien avec le lait. Mais on sait que... Alors là où je vais peut-être heurter des convictions, c'est que ce soit le lait de vache, que ce soit le lait de chèvre, que ce soit le lait de soja, que ce soit le lait d'amandes, le lait d'avoine, le lait de riz, le lait de tout ce que vous voulez, tout ça, c'est à bannir. Ok. Et je vais expliquer pourquoi. Je rentre tout de suite dans le bain. Ah bah oui, carrément, parce que non, on ne va pas tourner autour du pot, on s'en s'attend. Donc... D'accord, mais ils sont quand même différents, mais... Ils sont différents. Les alternatives, parce que bon, dans la connaissance générale, on tend de plus en plus à admettre, à reconnaître que le lait de vache, en tout cas le lait classique, n'est pas si bon que ça et... Pour l'homme. Pas si bon que ça, pour l'homme. Parce que bon, il n'y a plus plein d'arguments, parce qu'on est sevré, parce qu'on ne digère pas peut-être la caséine, parce que aussi, bon, c'est pas naturel, quoi, c'est peut-être pas physiologique. Et on arrive à accepter que bon, le lait, c'est pas forcément bon. Mais toi, tu dis en fait que même les alternatives, parce que les jambons, bon, ils ont grandi avec le lait, donc ils ont peut-être ce besoin de boire du lait. Et ces gens-là se tournent vers les laits d'amandes, les laits de soja, les laits d'avoine. Alors, actuellement, déjà, le lait de vache, il faut savoir que c'est un liquide blanc, à moins d'avoir du lait cru de la ferme, bio, préférence, parce que là, franchement, avec tous les traitements et les vaccins, etc., qui sont... Donc, tout ça, ça passe dans le lait. Donc, le lait, il est adapté au veau, forcément. Il y a des protéines qui sont faites pour que le veau passe double, triple, quadruple son poids très, très rapidement. Et c'est évidemment pas fait pour le petit dôme. Alors, on va me dire, oui, mais les laits, ils sont maternisés, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, ça n'empêche que c'est quelque chose de fabriqué, qui n'est pas destiné au petit dôme. Et le lait de chèvre aussi, c'est un lait pour un petit animal. Et donc, on sait avec la... Quand on voit la subtilité des associations qu'on a dans les jus, et toute la portée vibratoire et symbolique qu'il y a derrière, on ne peut pas se contenter d'un à peu près et d'un espèce de liquide blanc fabriqué qu'on donnerait aux enfants pour grandir. C'est... bon. Alors, le lait de chèvre, alors d'accord, le chèvre est un petit peu plus digeste. Il est un petit peu plus digeste, parce que déjà, quand tu vois la taille de l'animal, voilà. Ce n'est pas fait pour les mêmes... Un bébé n'aura pas le poids d'un veau, heureusement pour lui. C'est un petit peu plus proche au niveau de la chèvre, bien que ça reste un animal. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes protéines, ce n'est pas les mêmes apports. C'est évident. Alors, après, on a fait des laits, on a fabriqué des laits avec du soja, des racines de souchet, du... Ça, c'est les produits alternatifs de la mouvance bio, on va dire, la mouvance santé. Oui. Alors, le lait d'amande aussi, parce qu'on a dit, l'amande, c'est riche en calcium, voilà. Mais, si vous ne le faites pas vous-même, vous allez acheter quelque chose qui est une boîte de conserve. Ce n'est pas une boîte, mais c'est de la conserve. Oui, oui, c'est des produits industriels. C'est de la conserve. Or, dans la conserve, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne prend en compte que ce qu'on voit dans l'analyse, les nutriments. Alors, on se dit, dans le soja, on trouve ceci, dans l'avoine, on trouve cela, etc. Sauf que, je l'ai déjà dit, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est ce qui apporte la vie. Et ce n'est pas ce qu'il y a à décrit, c'est ce que notre corps va en garder au niveau de l'énergie. Bon, si c'est plus vivant, c'est-à-dire dans une boîte, c'est-à-dire comme le lait d'amande, décomposé parce qu'on fait tremper les amandes, forcément, pour qu'elles gonflent et en extraire du jus, parce que sinon, une amande, on peut toujours attendre pour avoir du jus. Donc, tout ça fait que le point de départ, ce qui est vivant au départ, est complètement dénaturé. Et en plus, si c'est dénaturé, si ça n'est plus vivant, à ce moment-là, on n'a plus l'énergie électromagnétique qui est portée par un aliment vivant, par un fruit, toutes les capacités qu'il a, photonique, d'apporter de la vie et de l'oxygène, et des vitamines, etc., tout ça, on le perd. Et donc, ça chute au niveau vibratoire. C'est des produits pasteurisés, c'est ça ? Oui, c'est pasteurisé, bien sûr. Et pour les amandes et noisettes, c'est trempé. Donc, ça, le trempage, ça dénature, ça dilue. Ça, c'est quand même assez étonnant à entendre, parce qu'on dit, voilà, pour lutter, pour enlever un peu les antinutriments des amandes, tout ça, il faut les faire tremper. Et les faire tremper va les aider à mieux les assimiler. Et en fait, toi, tu dis que non, les tremper, en fait, ce ne serait pas positif. Ce n'est pas positif. On dilue, on perd l'efficacité enzymatique, on perd la charge électromagnétique, parce qu'on le détruit quelque part. D'accord. Tu vois ? En fait, le... Il se décompose. D'accord. Avec l'eau. Oui. Donc, oui, il est dilué, forcément. Et en plus que ça dépend avec quelle eau c'est fait aussi. En fait... Oui, si c'est l'eau du robinet, un peu chlorée, un peu... C'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, ça va pour un adulte qui peut boire du... Bon, voilà, qui peut boire du lait d'amande comme ça et qui ne compte pas là-dessus pour se construire. Oui. Mais par contre, il y a des... Là, il y a une distinction à faire. Il y a des personnes qui ont vraiment intégré ça dans un pilier de leur alimentation en se disant que « Moi, il faut que je boive du lait absolument. » Et donc, le lait de soja, ça va être ma source principale de... Tu mets ce que tu veux derrière. Parce que, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, on regarde même la liste d'ingrédients de ces produits qui sont dans les boutiques bio. En fait, c'est très proche des produits industriels. C'est de l'eau avec des conservateurs, avec des arômes. Et ensuite, on retrouve l'aliment qu'on recherche. Donc, ça va être soit du soja pour le lait de soja, soit des avantes pour le lait d'amande. Mais c'est des aliments, déjà, en plus, ils ont un mode de production pas qualitatif. C'est des produits de mauvaise qualité en surface. Sauf si on le fait nous-mêmes. Oui, mais encore que le trempage, de toute façon, voilà, il faudrait voir le temps de trempage. Il faut, enfin, il y a, en plus de ça, alors, il faut mettre le soja à part. Si on regarde au niveau nutritionnel, alors, on peut enlever le lait de riz, parce que, alors là, zéro. Ça n'apporte absolument rien. Le lait d'avoine, ça a l'inconvénient des céréales, c'est-à-dire des antinutriments. Les antinutriments, ça veut dire que ça empêche l'organisme de se nourrir, d'assimiler le fer, le calcium, le magnésium, etc. Donc, si on utilise ça tout le temps, on crée forcément des carences. Alors, le soja, c'est le pire au niveau des antinutriments, et en plus, c'est des phyto-hormones. Les phyto-hormones, c'est quoi ? C'est, on se bat tout le temps contre les perturbateurs endocriniens dans les gels douche, mais les phyto-hormones, c'est du perturbateur endocrinien. D'accord. Si on voit ça tous les jours, c'est forcé. Et notamment quand on est en train de se construire, c'est évident qu'on va avoir des dégâts, des dommages collatéraux. Ça, c'est pour le lait de soja. On constate, par exemple, un élevage d'animaux. On s'est rendu compte, quand ça a été la panacée du soja, etc., on s'est dit, wow, formidable pour nourrir les animaux, ça produit beaucoup, c'est hyper nutritif, regardez tout ce qu'il y a dedans. Et puis, on s'est rendu compte que les animaux, ils dépérissaient au bout d'un moment. D'accord. Dépérissaient et ils ne voulaient plus. C'est-à-dire que plus ça allait, plus ils réduisaient leur consommation. Ok. Et en fait, du coup, maintenant, ils sont obligés de mettre en place toute une stratégie pour neutraliser les antinutriments avant de les donner aux animaux. Non, mais on arrive à des aberrations terribles. mais ça, au niveau de l'homme, on ne le fait même pas. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui est élevé, et moi, je parle d'expérience puisque je l'ai vécu avec mes enfants. Voilà, j'en ai eu un au céréal, l'autre avec lait de soja, et je peux vous dire que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Donc, c'est vraiment très, très important. Mais on peut quand même se dire que le lait de soja, ou en tout cas le lait d'amande, est meilleur que le lait de soja. Oui, alors on peut faire une hiérarchie. On peut dire que le lait de chèvre, c'est moins pire que le lait de vache. On peut dire que le lait d'amande et noisette, c'est moins pire que les autres laits. Le lait de soja étant vraiment le pire au niveau du lait végétal. Voilà, oui, ça, on peut le dire. Si je peux me permettre de revenir sur le lait de chèvre, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller dans le lait de chèvre ? C'est le fait d'avoir un lait qui n'est pas fait pour nous, êtres humains, ou c'est le fait de ne pas en avoir besoin ? Ou c'est le fait parce qu'il y a de la caséine, enfin en tout cas des protéines complexes qu'on ne digère pas, parce qu'on est sevré ? Parce que la vache, on disait que le veau il fait 300 kg, ou quelque chose comme ça, un tout petit. Mais pour la chèvre, on est plus proche sur des proportions humaines, ce n'est pas encore le cas. Parce que comme tout lait animal, il a des protéines qui ne sont pas destinées à l'homme, qui ne sont pas digestes. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur le fromage, quand on fabrique du fromage. Tout ce qui est indigeste pour nous, la grande partie part dans le petit lait. Et donc le reste est gérable par notre organisme. Quand on est en bonne santé. Et surtout que dans le processus de fabrication de fromage, les bactéries vont découper les protéines ? Oui, vont déjà commencer le travail de digestion. D'accord. Ça sert à ça, les enzymes qu'on met pour faire prendre le fromage. Donc en fait, c'est globalement beaucoup moins digeste que le fromage, voire même peut-être indigeste. Oui. D'accord. Et ça, c'est pour les laits de chèvre de vache. Et pour les laits de soja, et les laits de la mante ? Pareil, idem lait de jument. Bon, je n'en parle pas, parce que c'est quand même une dommée rare. Il faut vraiment faire ça pour aller boire du lait de jument. Mais on en veut en magasin bio. Ah d'accord, ok. C'est très étonnant. Je n'ai jamais vu ça. Oui. De toute façon, il faut toujours aller trouver un nouveau produit. C'est toujours comme ça. Et donc pour les laits... Alors excuse-moi, je résume, parce que c'est quand même difficile à intégrer, à comprendre, à percevoir. Et donc pour les laits d'amande, de souchet, de soja, c'est surtout parce que, en fait, c'est des produits qui sont bourrés d'antinutriments. Et le fait de les consommer en lait ne va pas les neutraliser, ces antinutriments. Et en fait, ça va passer dans le corps. Et en fait, ça va être quelque chose de plus néfaste que positif. Les antinutriments, alors on peut en parler. Il y a les oxalates, il y a l'acide phytique, il y a les saponines, les solanines, les allicilines, les trypsines, amylases, etc. Tous ces antinutriments qui sont faits pour protéger le végétal des prédateurs, d'abord, ça porte bien son nom. C'est antinutriments. Parce que, déjà, ça n'a rien à faire dans notre organisme. Mais en plus de ça, ça bloque l'assimilation de ceux dont on a besoin, nous, à savoir du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, qui sont vraiment, qui nous sont pour le coup, indispensables. Et en plus de ça, ça bouleverse tellement l'activité digestive, c'est-à-dire pour l'assimilation aussi des protéines, qu'au niveau même des animaux, on se rend compte que c'est énormément perturbateur. Donc les animaux, ils perdent l'appétit parce qu'ils savent que ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont beaucoup plus d'instincts que nous. Donc, ils font la tête devant ce qu'on leur donne et en plus, ils développent des carences et ils dépérissent. Tout à l'heure, tu as parlé de cette notion de vie et que les produits qu'on consommait, ce genre de produit, étaient globalement des produits entre guillemets morts, c'est-à-dire pas pasteurisés, sans aucune notion de vie dans la composition. Je vais chercher un peu la petite bête. Par exemple, tu parles du lait d'amande, mais l'amande, on peut la consommer dans un mixé en poudre, on peut la consommer dans un mixé ou même peut-être autrement. Pourquoi, dans ce cas de figure-là, c'est d'accord, sachant que c'est une graine, donc il y a aussi sa part d'antinutriments dans l'amande, par exemple, ou je pourrais prendre un autre exemple comme la noisette. Pourquoi, à ce moment-là, c'est bon ? Et pourquoi, dans un lait, comme ça, dans ce contexte-là, ça n'irait pas ? Eh bien... Je vais chercher la petite bête. Non, 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 t'as raison, t'as raison. Il faut en faire expérience. Déjà, si on mange des amandes et des noisettes comme ça, on ne va pas en manger beaucoup. Parce qu'on sent tout de suite, au bout d'un moment, il y a un assèchement, il y a quelque chose qui... Ça écœure, peut-être ? Non, ça va irriter un peu au niveau de la bouche, ou il y en a qui vont avoir des aftes, parce que ça va irriter aussi au niveau intestinal. Donc, on sent bien que là, on est vraiment très limité. Alors que, dès qu'on les met en présence des fruits, le pouvoir des fruits, qui est vraiment l'aliment le plus adapté à l'homme, physiologiquement, eh bien, il est capable de neutraliser ses antinutriments. D'accord. Voilà. Et c'est quoi qui neutralise ? Voilà pourquoi on associe les mixés, et notamment pour les tout-petits, avec les petits suisses, il y a un fruit à chaque fois. Et les amandes et les noisettes, il y a toujours la base du fruit. C'est indispensable, indissociable. Parce que vraiment, les deux se potentialisent. Non seulement, ils neutralisent les antinutriments, mais ils potentialisent, puisqu'on sait que les enzymes qui sont présents dans les fruits vont faciliter la digestion. en plus, donc, ils vont neutraliser les antinutriments et en plus, ils vont faciliter l'assimilation de tous les minéraux durs qui sont dans le fromage et dans les légumes, qui sont des briques de construction dont on a besoin. Mais si on les prend toutes seules, on va sentir au niveau du système digestif. Si tu te mets à manger du fromage tout seul, sans aucun accompagnement, tu vas vite saturer, tu vas sentir la langue pâteuse. D'accord. Voilà, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est des synergies. Ce sont des... Qui ne sont pas présentes dans des produits entre guillemets morts ou entre guillemets plats, comme des laits de souchet, des laits d'amandes. Dès l'instant où on pasteurise, il n'y a plus de vie, quoi. Oui. C'est normal. C'est comme ça. Et du coup, tous les affets négatifs vont rester là et vont nous affecter négativement. Alors que, bon, peut-être pas le soja, parce que le soja, c'est encore autre chose, mais l'amande, alors que l'amande, en mettant ça avec un fruit, là, on peut annuler les effets négatifs et donc pouvoir récupérer les effets positifs qui sont une charge nutritionnelle importante au niveau des minéraux, par exemple, et du gras. Exactement. Exactement. Pour l'assimilation des corps gras, pour l'assimilation des minéraux, on a besoin des vitamines et des enzymes, des fruits. D'accord. Alors, on n'a pas parlé du lait enrichi. Ah, très important. C'est important. Parce que ça, maintenant, alors c'est malheureusement un argument de vente. Donc, enrichi en vitamine D. Alors, je vous renvoie la vidéo qu'on a fait sur la vitamine D à tout ce que j'ai dit sur la supplémentation et les torts que ça faisait de supplémenter en éléments isolés, même en éléments conjoints, et surtout en supplémenter en vitamines de synthèse. Parce que la vitamine D, en effet, pour la synthétiser à l'intérieur de notre corps, comme la B12, ce sont des vitamines que l'organisme fabrique et rend assimilables à travers des processus complexes. Et ça n'est pas fait pour... Alors, la vitamine D, en plus de ça, qui on trouve dans le lait, pour enfants enrichis en vitamine D, c'est de la vitamine de synthèse qui est, alors regardez ce qu'en dit le professeur Joyeux, c'est une vitamine tirée du pétrole. On fait tellement d'aberrations à l'heure actuelle, on est tellement loin de nos besoins physiques, physiologiques, des besoins de notre corps, on est tellement éloignés qu'on en arrive à absorber n'importe quoi. Et donc, ces laits enrichis, au reste, ces doses de vitamine D qui ne sont pas assimilables ? Ah, mais de toute façon, alors déjà, avec le lait, vous impactez le foie. si en plus de ça, vous avez des vitamines de synthèse, c'est encore pire, parce que les vitamines de synthèse, ça attaque forcément le foie et tout. Et si on ne l'assimile pas, on en fait des déchets. Et donc, on s'encombre avec, et donc, on s'épuise. Tout ça, ça finit par peser lourd. Ça finit par peser lourd et ça n'apporte rien. et ça ne va pas. Ce n'est même pas logique. Il faut un peu de bon sens pour se dire qu'on finit par faire un liquide dans lequel on ajoute des trucs et des machins. Et après, on s'étonne que les enfants dégorgent de partout. mais c'est préjudiciable. D'accord. Voilà. Que dire de plus ? Je ne sais pas si on a oublié des laits dans tout ce qu'on a dit. Mais enfin, sachez que tout ce qu'on vous vend en boîte et qui est du long de conservation, ça s'éloigne de la vie, ça s'éloigne du vivant. Voilà, c'est logique. C'est logique. Sous-titrage Société Radio-Canada